Bonjour et bienvenue, ici Losti, bienvenue sur la chaîne de la luxure, l'accès anticipé, cette vasque escroquerie, je l'affirme c'est une escroquerie l'accès anticipé, que vous avez vu débarquer sur les packs premium, les packs ultimates, les packs deluxe de nos jeux préférés. Alors au début c'était juste un petit bonus, ils essaient de nous faire croire que c'était juste un petit bonus en plus, vous pouvez jouer plus tôt, quelques jours plus tôt, 3 jours, 4 jours, en général c'était 3 à 4 à peu près, bon je l'ai affirmé il y a très longtemps que ça allait évidemment augmenter, et que bientôt on aura des 1 semaine, 2 semaines, voire plus, évidemment tout doucement, parce que c'est la nouvelle façon d'augmenter le prix des jeux, ça coûte rien à l'éditeur et au développeur, ça coûte que dalle, puisqu'il suffit de décaler la sortie du jeu, ce que je l'ai toujours dit, l'accès anticipé, il faut prendre ça du, vous payez plus pour jouer le jour de la sortie, et ceux qui payent moins jouent en retard par rapport aux autres, c'est pas on joue en avance, on décale, évidemment, on joue sur les mots mais c'est comme ça, donc ça coûte zéro à l'éditeur, et pour eux c'est tout bonus, parce que évidemment les gens ça les intéresse de jouer le plus tôt possible, dans le monde évidemment, de jouer avant tout le monde entre guillemets, voilà, et là évidemment, et bien vu que ça marche, ils savent très bien que ça marche, que les gens adorent ça, et bien évidemment ils continuent, et on insiste, et on abuse, et l'abus va continuer, Stronen Liberty, voilà, le nouveau MMORPG de chez NCSoft, qui est une très bonne boîte, qui font des très très bons MMORPG, édité par Amazon Games, voilà, qui va sortir, alors c'est un jeu gratos, de base, gratos, sauf que, bah oui mais gratuit, normalement ça se finance avec des microtransactions, des trucs, voilà, mais non, là ils ont décidé de faire un accès anticipé, alors là l'accès anticipé il est de 5 jours, je vais dire, progressivement, ça augmente, hein, bah c'est fantastique, là c'est 5 jours, et alors, maintenant, on essaye même plus de cacher que c'est un petit bonus, ou un petit truc en plus, non non, là carrément le pack s'appelle le pack early access, le pack accès anticipé de 5 jours, voilà, et alors le pack il est à 40 balles, ah ah ah, il y a que ça dedans, alors vous avez 2-3 skins avec, évidemment, mais c'est juste ça, c'est l'accès anticipé, vous payez 40 balles pour 5 jours d'accès anticipé, et il y aura, vous avez un serveur dédié aussi, on crée des jeux à 2 vitesses, c'est fantastique, alors ils font croire que les serveurs dédiés c'est pour pas mélanger, pour que les autres soient pas lésés, non non, on crée des jeux à 2 vitesses, puisque, évidemment, c'est un MMORPG ici, gratos, NCsoft, il y aura plein de monde, ça, il y a beaucoup de promesses sur ce truc, donc, ceux qui ont payé le pack accès anticipé à 40 balles, ils vont jouer avant, les autres, et, surtout, ils vont être sur des serveurs dédiés, des serveurs dédiés, donc, il y aura moins de monde, parce qu'il y a moins de monde qui va payer, il y a plein de gens qui vont tester le jeu gratuitement, vous voyez où je veux en venir ? Où les serveurs spécial early access, à mon avis, il n'y aura pas de problème, ils vont bien tourner, il y aura moins de monde, par contre, les serveurs qui seront certainement les mêmes, le serveur, à peu près même capacité, gratos, il y aura certainement des problèmes de connexion, de trucs, peut-être que ça va plus lent, on verra, mais, parce que tous les MMORPG au début, donc, vous allez créer un truc à 2 vitesses, ceux qui payent auront un bon service, et les autres, bah, tant pis pour vous, les gars, c'est magnifique, ah, alors, vous avez d'autres packs de luxe, là, vous en avez un à 70 balles, carrément, là, ah, donc, 80 euros, c'est des prix en dollars dont vous achetez, je pense que vous, peut-être, vous ajoutez 10 euros, pour le prix normal, nous, voilà, et 70, et même 100 balles, carrément, alors, c'est marrant, parce que vous avez l'ultimate ici, mais, il n'y a pas marqué ce qu'il y a dedans, j'ai essayé de chercher, c'était pas précisé ce qu'il y avait dans ces packs, ici, c'est quand même curieux, bon, mais en tout cas, le truc early access, de base, les autres aussi s'appellent early access packs, ils s'appellent juste, normalement, standard, deluxe et ultimate, voilà, mais c'est pas que early access, le nom, on ne peut faire plus clair, ici, accès anticipé, sortie globale, serveur, et oui, on a noté, la sortie de Stroudna Liberty en Occident a été reportée au 1er octobre, mais pour les joueurs les plus impatients, ceux qui ont des thunes aussi, balancés, le MMORPG sera jouable dès le 26 septembre, bientôt, prochain, dans le cadre d'un accès anticipé, les amateurs peuvent en effet investir dans un pack d'accès anticipé, afin d'accéder au serveur de jeu avec quelques jours d'avance, non, c'est les autres qui seront en retard, j'aimerais beaucoup que nos amis journalistes, là c'est jeu online, voilà, si jamais, c'est Hooter qui a fait ça, si jamais ils m'écoutent, moi j'aimerais beaucoup que la narration change, ça change pas le principe, parce qu'il y a toujours un décalage de quelques jours, entre l'accès anticipé et l'accès normal, j'aimerais juste qu'on change la narration en disant, c'est pas ceux qui payent qui jouent en avance, c'est ceux qui payent pas qui jouent en retard, j'aimerais vraiment qu'on change ça, pour bien montrer que c'est quand même, bon, après, évidemment, je n'influence personne, vous faites évidemment ce que vous voulez. Les accès anticipés dans les mémos RPG ne sont pas toujours bien perçus par les joueurs, c'est, ouais, il faut que ça continue d'ailleurs, mais bon, en ce sens que les joueurs qui payent leur pack profitent d'un avantage sur les joueurs qui jouent gratuitement. Pour réduire le déséquilibre, l'exploitant Amazon Game prévoit donc un double lancement sur des serveurs spécifiques, « Les joueurs de l'accès anticipé pourront se connecter dès le 26 septembre à 19h sur des serveurs de l'accès anticipé, alors que les autres se connecteront à partir du 1er octobre à 19h sur les serveurs du lancement. » Non. Encore une fois, c'est pas pour faire que les joueurs se sentent moins lésés, parce que je pense que quand vous débutez un MMORPG, de toute façon, vous savez très bien qu'il y a des joueurs qui vont aller très vite, qui vont aller beaucoup plus vite que vous, donc s'il y a des mecs qui sont là depuis 3 jours, en fait, on s'en fout. Franchement, sur un MMORPG, ça n'a vraiment mis aucune importance. Vraiment. Mis à part des très grosses guildes qui veulent être hyper compétitives et qui veulent donner les boss les premiers, bon, mais là, ils vont tous payer l'accès anticipé de toute façon, donc c'est pas un problème. Mais sinon, non, ça ne change strictement rien. Le MMORPG, normalement, il est là pour des années, donc que les mecs et 3 jours d'avance, ça ne change strictement rien. Donc, c'est juste pour que nos amis qui ont payé aient des serveurs dédiés. Parce que si vous mettez juste « Vous avez des serveurs dédiés parce que vous avez payé », forcément, ça ne passe pas. Présenté comme ça, ça ne passe pas. Parce que dire « Mais quoi ? On fait un jeu à deux vitesses, qu'est-ce que c'est que ça ? Nous qui ne payons pas, on se paye des serveurs pourris. » Alors que si vous dites « Non, mais c'est pour pas que vous vous sentiez lésés par les autres qui jouent un peu avant vous, qui sont dans des zones de quête dont vous n'avez rien à faire parce qu'ils sont super loin, ça ne va rien changer, vous, comment vous jouez. » Ah, c'est bien, l'équipe marketing est très forte. Très très forte. Le mécanisme souvient néanmoins une difficulté comment jouer avec ses proches s'ils ont décidé d'investir dans un pack d'accès anticipé et pas les autres. À partir du 1er octobre, les joueurs pourront choisir leur serveur librement. Chacun pourra faire le choix de jouer avec des joueurs ayant peu avancé ou non. Par ailleurs, des jetons de transfert de serveurs seront distribués gratuitement pour permettre aux joueurs des serveurs de lancement qui le souhaitent de rejoindre des serveurs d'accès anticipé. Amazon Games précise qu'à terme, des transferts inverses des serveurs d'accès anticipé vers les serveurs de lancement seront possibles également, mais quand le moment sera venu ? On comprend que ces transferts seront activés car l'avance des joueurs bénéficiant de l'accès anticipé aura été gommé par la pratique normale du jeu. On pense évidemment que le serveur qui vous sera suggéré ne sera pas un serveur d'accès anticipé. En attendant de découvrir comment les joueurs se répartiront sur les serveurs à la sortie du jeu, Amazon Games détaille la liste des serveurs qui seront disponibles. On retient que l'exploitant ouvrira 21 serveurs dans le monde pour l'accès anticipé auxquels se répartiront 21 serveurs supplémentaires pour le lancement free-to-play. Et le groupe prévoit déjà l'ouverture de serveurs supplémentaires pour accueillir le flux de joueurs. Amazon Games ne précise pas la capacité de ces serveurs, mais à trait d'indicatif ceux de New World ont une capacité de 4000 à 4500 joueurs. Parmi cette double série de 21 serveurs dans le monde, deux séries de 8 serveurs doivent accueillir les joueurs européens. Avis aux joueurs qui souhaitent s'organiser et se retrouver sur les mêmes serveurs. Voilà, c'est un jeu que j'essayerai. Je pense sur l'Alberti, j'adore les MMORPG, donc je l'essayerai. Mais voilà, ce système d'accès anticipé avec maintenant des packs accès anticipés, je trouve ça vraiment pas bien. Je trouve que c'est une escroquerie, ça n'ajoute aucune valeur au jeu. C'est pas comme si vous aviez des DLC dedans, un pack avec des DLC, un Battle Pass, plein de skins et autres. Vous pouvez estimer si ça vaut ce que ça vaut. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Moi, j'estime jamais que ça vaut autant, mais bon, chacun voit Amélie à sa porte. Mais là, non. Bref. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez sur les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501